oh quoi c'est quoi avec toi tu fais souvent comme un enfant de deux ans tu viens tu es venu parler c'est ce qu'on disait quand tu es petit on va au marché Manolo à l'instant on va au marché retrouver le watalif enfin les épinards hier on avait promis malheureusement on n'a pas eu des images aujourd'hui on revient le temps qu'on ramène les choses on parlera on ira au marché comme je disais parler du watalif les épinards et tu sais quand on dit épinards ici en Afrique au Cameroun particulièrement se dit que c'est quelque chose d'assez hors du commun pourtant c'est quelque chose que nous avons à portée de main ici au Cameroun moi je me souviens dans mes moments de galère quand c'était très très difficile je rentrais en brousse j'allais couper les épinards pour essayer de faire juste sauter ça avec un peu d'huile et pour que mes enfants mangent à l'époque mais c'était pas facile à la galère ce moment-là quand on parle de galère alors on a vécu la galère finie on a annoncé je peux pas dire que je peux dire que je suis libéré de la galère libéré de la galère dans ce sens que je ne aujourd'hui je ne peux plus dormir affamé compte bancaire fourni non ça n'a rien à voir je ne peux plus dormir mes enfants et moi ne pouvons plus dormir affamé par contre il ya d'autres défis d'autres choses qui sont encore plus parce que calvino je vais te dire ne pense pas qu'élever cinq enfants toutes seules c'est facile parce que c'est des adolescents dont on ne commence pas à dire que la galère la galère n'est pas finie mais c'est une voilà cinq enfants toutes seules c'est pas évident et des adolescents donc je mérite je mérite je mérite la couronne voilà une palme d'or donc c'est une façon de dire j'étais en train de dire donc les épinards beaucoup aujourd'hui ne pensent que les épinards c'est quelque chose qu'on voit seulement chez les blancs non au cameroun nous avons aussi les épinards et les épinards que nous traduisons par le what a leaf et il faut dire qu'on a plusieurs types de d'épinards parce qu'on a des épinards qu'on vend aujourd'hui même dans les supermarchés avec des larges feuilles un peu plus large ça se vend même dans les supermarchés aujourd'hui de la place on retrouve vous allez voir là on écrit épinards vous pouvez manger bon il ya des épinards qui glissent les épinards les épinards qui glissent comme le what a leaf et les épinards qui ne glissent pas comme ce qu'on achète dans les grandes surfaces alors nous sommes allés au marché au marché de à au marché central plus particulièrement dans le coin boyamaket où on retrouve les épinards ou encore le what a leaf ce sera c'est une c'est un reportage signé guilbert monguet bien sûr comme d'habitude mon compagnon guilbert monguet et il nous a ramené ceci à tout de suite on revient juste après pour vous donner les bienfaits des épinards à tout de suite merci 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 parce que tout le monde sait que les choses ont changé donc c'est pourquoi il est un peu élevé parce que les choses ne sont pas vraiment bougies Tu dis qu'ils vendent ce bundle à combien? Au premier on vendait 50 francs mais maintenant c'est 100 francs parce que les choses sont doux donc même les consommateurs sont encore pleins nous nous vendons, nous sommes encore pleins D'où est le waterlif ? Le waterlif est de... on va toujours vers le boucher et on va prendre de l'autre à Penamboco on va aller et acheter La saison est la période du waterlif ? C'est ce que tu dis ? Oui La saison n'est pas beaucoup la saison n'est pas beaucoup parce qu'il y a trop de la saison donc c'est pourquoi j'ai dit que c'est un peu cher parce qu'il n'est pas beaucoup qu'il y a trop de la saison il y a trop de la saison dans le freezer où il y a de l'eau où il y a de l'eau où il y a de l'eau donc on peut le faire deux ou trois jours parce que si tu le laisses pendant un mois où il y a de l'eau il y a de l'eau donc il ne sera pas bon de préparer la nourriture avec ça le waterlif est de l'autre ils payent le produit ou ils achètent le service après le vendredi ? ils ne payent pas quand tu achènes ils peuvent vous aider à la saison mais ça dépend de certains clients car ils ne font pas pour tous ils ne font pas pour tous les clients ils font juste pour certains particuliers on a dit que on a dit que on a dit que on a dit que l'espinacea oléracea est originaire d'Asie c'est une plante qui pousse rapidement pour au fruit de délicieuses feuilles excellentes pour la santé en fer de lance lisse ou loquée disposée en rosettes et d'un bleu vert brillant ses feuilles longues de 20 à 40 cm sont plus potagères que médicinales il est en revanche riche en fibres en potassium et en vitamines ce qui lui confère d'excellents apports nutritionnels et sûrement un vrai renfort pour l'organisme le balai de l'intestin on aurait pu faire mieux comme entrée en matière et pourtant c'est bien ainsi qu'on le surnomme pour ses propriétés laxatives et dépuratives incontestables c'est aussi un excellent anti-anémique qui contient en plus de la chlorophylle du fer et de l'acide folique donc c'est bon pour les femmes enceintes quant à la légende de popée donc il faut donc oublier la teneur en fer des épinards c'est seulement 3 mg pour 100 g pas si mal mais certains légumes sauvages comme l'ortie le chenopop et d'autres encore en contiennent bien plus la réputation de l'épinard n'est plus à faire il lutte à merveille contre les pâles couleurs remède contre l'anémie et la chlorose l'épinard est recommandé chaque fois qu'une perte sanguine nécessite un remontant règles abondantes crachement de sang etc voilà et c'est pourquoi il accompagne aussi souvent lait convalescent le saviez-vous donc le saviez-vous que l'épinard peut être utilisé en usage externe c'est-à-dire en infusion ou en eau externe comme décoction vin fortifiant incorporez 200 g de sucre d'épinard frais dans trois quarts de litre de vin vous faites une infusion de 10 g de semences par tasse c'est un laxatif doux et léger pour ce qui est de la toxicité la toxicité de l'épinard à cause des sels de l'acide oxalique qu'il contient les épinards sont interdits aux arthritiques dont les personnes qui souffrent d'arthrite aux rhumatisants les personnes qui souffrent de rhumatisme et aux goutteux les personnes qui souffrent de gouttes par ailleurs certaines personnes sont violemment allergiques aux oxalates à consommer donc mais sans excès surtout chez les enfants et les personnes âgées les épinards ne contiennent pas particulièrement beaucoup de fer du moins il en contient 20 fois moins que la viande en conserve frais ou surgelés cru ou cuit l'épinard est un atout santé majeur c'est un allié minceur les épinards ont un indice de satiété élevé mais une faible densité calorique autrement dit ils sont les meilleurs amis de nos hanches puissants antioxydants aussi parce qu'ils sont qu'ils soient consommés cru, cuit en conserve ou surgelés sont une bonne source d'antioxydants essentiels pour notre peau et notre santé anticancer il contient de la chlorophylle qui draine les toxines associées au cancer selon une étude de l'université d'état de l'Oregon une consommation régulière d'épinards permettrait ainsi de parer les risques de cancer émanant de notre environnement santé cardiovasculaire la bétaine la bétaine présente dans l'épinard empêche une trop grande concentration d'homocystéine dans le sang cet acide aminé est soupçonné d'être à l'origine des maladies cardiovasculaires et même aussi pour la santé des yeux les carotenoïdes que l'on retrouve dans les épinards participent à la santé des yeux en diminuant le risque de cataracte et celui de dégénérescence de la vue liée à l'âge il faut dire que c'est aussi riche en magnésium parce que ça protège la femme enceinte des fausses couches et réduit les contractions et la fatigue liées aux règles ça compte à un faible index glycémique parce que on sait tous que l'abus de sucre est mauvais pour la santé pas de risque avec les épinards qui en contiennent très peu voilà en quelque sorte les bienfaits des épinards pour notre santé les bienfaits pour notre santé alors une seule chose à vos épinards manger c'est parti pour une très très bonne santé demain on parlera d'autre chose soit la tomate soit un autre légume encore mais avant consommez les épinards parce que c'est bon pour votre santé j'aime les brocolis et les épinards c'est comme ça que les enfants des blancs parlent qu'est-ce que t'aimes toi mon maman j'aime les brocolis maman préparait les brocolis et les épinards le brocoli tu connais tu connais ce que c'est que les brocolis mais quand ça fait les brocolis si tu as de la manger c'est bon oui c'est très bon ça a des vertus anticancérigènes voilà on va ouvrir la ligne pour parler de gloire pour parler de souffrance est-ce que c'est possible d'avoir de la gloire sans souffrance on revient avec vous dans quelques instants on va ouvrir la ligne le temps pour nous de retrouver la dernière musique de ce matin et juste après le téléphone est ouvert jusqu'à et la peau tu vas participer il faut le dire et il va participer à tout de suite voilà Mireille grâce apparemment la pénétrante est de Douala est devenue la pénétrante de l'enfer c'est comme ça que ça s'appelle désormais 5 heures de Yassa prenez l'avion hein parce que l'avion vous dépose de l'autre côté là on n'avait pas besoin de passer par donc de l'autre côté vous prenez directement le taxi pour la ville voilà mieux pardon et puis c'est mieux hein sincèrement parce que quand tu penses quand tu penses au temps que tu vas passer d'abord sur l'axe lourd Douala-Yahoundé et quand tu penses au temps que tu vas passer à l'entrée de la ville de Douala il paraît qu'il y a les gens qui descendent qui prennent les motos 2500 francs 2500 la moto pour arriver ici en ville Douala-Yahoundé ou ici 2500 je sais que toi tu ne peux pas sortir ça tu vas dire que quoi ? pour prendre mes motos pour prendre mes motos t'appelles tu t'appelles d'où ? antille t'appelles ? t'appelles ? t'appelles ? t'appelles ? je m'appelle Antoine Je voudrais d'abord parler de Solange Kiki. Merci. Salut, non. Oui, bébé. Bonjour. Merci, bonjour. On va te doser un jour parce que tu appelles les femmes d'autrui bébé. Oui, bébé. J'adore beaucoup Solange Kiki. Merci, c'est gentil. C'est la gloire. Quoi ? Je suis d'accord avec Algo. Ici Amaroa, tu n'as pas de l'enfant. Si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux jamais être un gloire. Merci, bonjour. OK. Merci pour ta participation. Elle a dit qu'elle a pleuré depuis Maherouane. Elle dit qu'à Gare ou Amaroa, là-bas, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas avoir la gloire. Voilà. Mais moi, je dis une chose, c'est des personnes vaines qui, aujourd'hui, pensent qu'il faut glorifier ceux qui ont de l'argent. Tu as l'argent, mais tu as quelle gloire derrière. Tu as quelle étoile. Tu deviens... Oui, bonjour. Quelle est la personnalité derrière ? Bonjour. Oui, tu as l'argent, mais tu impartes quelle vie. Oui. Roger Mila. Roger Mila. On parlait de gloire. Voilà la gloire au Cameroun, avec grand G. Allô ? Allô, oui, je suis là. Oui, bonjour. OK, c'est l'apôtre, ce matin, qui vous dit bonjour. Salut le plateau. Bonjour. Bonjour, apôtre. Le maréchal de la brigade anti-sorciers. Oui, je suis très content de vous écouter ce matin. Le débat est vraiment très profond. Voilà, donc, concernant la gloire, peut-il avoir la gloire sans souffrir ? Déjà, pour moi, il faut donner la définition de la gloire. Le mot gloire vient de l'hébreu, kabod, en grec, doxa, qui veut dire poids, le poids de la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. Le poids de la manifestation de la puissance de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme pour l'élévation de ce dernier. Pour l'élévation de ce dernier. Donc, quand on parle de la gloire de Dieu, il faut noter que c'est déjà un poids. C'est un poids manifeste, c'est un poids palpaste, c'est un poids visible. Et la gloire se caractérise dans un contexte très, très positif. Alors, j'ai entendu certaines personnes dire que la gloire, c'est la célébrité. Non, c'est la célébrité positive. Parce qu'un vouloir peut être célèbre. Un féman peut être célèbre. Dans la fémania. Mais ça ne veut pas dire qu'il a la gloire. Mais ça ne veut pas dire qu'il a la gloire. Un détournant des derniers états peut être célèbre, mais ça ne veut pas dire qu'il a la gloire. Voilà. Et nous devons regarder que la gloire, ici, c'est l'accomplissement de la manifestation de la puissance de la vie d'un homme, dans un domaine principe. Ça veut dire que quelqu'un qui a une connaissance élevée en littérature, qui a atteint le saumon de la maîtrise de la langue française, a une gloire dans le domaine. Quelqu'un qui a atteint le saumon dans la philosophie, quelqu'un qui a atteint le saumon dans la philosophie et arrive à bâtir des gens qui, déjà, aussi, sont capables en philosophie, a atteint la gloire. Un espèce en chirurgie qui réalise les chirurgies extraordinaires qu'on n'a jamais connues dans l'histoire, a atteint la gloire dans ce domaine. Voilà. Donc, quelqu'un qui a même une capacité financière élevée et conne, en posant les actes glorieux, a atteint la gloire. La gloire est quelque chose qui ne... la gloire n'attire pas l'argent, mais la gloire produit l'argent. Voilà. Donc, par exemple, si quelqu'un a ce qu'on appelle une connaissance approfondie, c'est des phénomènes qui sont normales, il peut écrire des livres, des livres que les gens achètent, et à cause de ça, on dit que c'est un homme de gloire. Non seulement il a écrit, la gloire a produit des finances dans sa vie, a produit une prospérité financière et matérielle. Donc, on ne peut pas parler de gloire en ignorant l'aspect du saumon de la connaissance et l'aspect du saumon financier ou matériel. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas le fait de se googliser qui veut dire qu'on a la gloire. N'importe qui peut se googliser. Voilà. Le maréchal de la Belgique, dans le saumon, disait que ce n'est pas le fait de se googliser uniquement qui veut dire qu'on a la gloire, mais il faut avoir quelque chose qui suit. On a la prophétesse sur le plateau. C'était la pote qui appelait là pour participer à l'émission sur le sujet. Y a-t-il une gloire sans souffrance ? Bonjour. Bonjour. Le micro. Les embouteillards. Les embouteillards. Les embouteillards. Les embouteillards. Bonjour. La pénétrante est qui est très... Très, très compliqué. Là, on met pratiquement sept heures de temps. Donc, tu fais aller-retour, il y a un des doigts là. Mais quand même, je suis là. Bonjour, Calvin. Bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Bonjour au directeur général de STV. Bonjour à l'apôtre au lingard général, la gloire qui m'envoie pour l'interrimer. Alléluia. Je suis la révérende prophète Geneviève et Canincon. Oui. Oui. Y a-t-il une gloire sans souffrance ? Est-ce que gloire signifie sans souffrance ? Non, un, deux, trois, quatre, sans souffrance. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que la gloire même ? C'est l'élévation. C'est l'élévation. Et lorsque nous parlons de gloire, la gloire, il y a une dimension spirituelle et il y a une dimension terrestre. Parce que lorsque Dieu, on dit dans l'Ésaïe 6, que Saint, Saint, Saint est l'éternel, la terre est remplie de sa gloire. La gloire, c'est la lumière de Dieu sur toi. Parce que lorsque tu es à la lumière de Dieu, tu as la gloire. La gloire est spirituelle d'abord et elle est matérialisée par les choses qu'on désire. Et Dieu nous a donné la gloire depuis le jardin d'Éden que nous avons perdu. La gloire de Dieu, Dieu voulait que l'homme soit sur la terre et qu'il a créé comme lui-même. Alléluia. Et lorsque vous connaissez l'histoire après la chute, après le péché, nous voyons que... On perd cette gloire-là. On a perdu la gloire. Tu vas me demander comment. Quand Dieu descend au jardin d'Éden, qu'on ressent qu'il a quelque chose, qu'il a créé, qu'il a sa gloire, Adam a répondu, quand Dieu l'appelle, il dit, Adam, où es-tu ? Il dit, je suis nu. Effectivement, il avait bien répondu parce que l'homme était supérieur à tout ce que Dieu a créé, même les arbres. C'est-à-dire, Adam parlait à ces choses comme Dieu nous parle. Amen. Amen. Et lorsque il a répondu, je suis nu, Dieu m'a compris que celui-ci a perdu sa gloire. Quand on est nu, on t'a dépouillé tout, non ? Voilà. Le diable avait tout pris. On a dépouillé, on t'a dépouillé. Tu es nu. On dit, je suis nu comme la vase. Comme les autres disent souvent. Oui, oui. Ah, amen. Amen. Donc, lorsqu'Adam perd la gloire du commencement, c'est-à-dire le dessein de Dieu, et le vocabulaire de Dieu avait changé. Il lui a dit, tu mangeras maintenant à la sueur de ton front. Et lorsqu'on parle à la sueur, on voit la souffrance. Alléluia. Amen. Depuis l'heure, moi, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune gloire sans souffrance. Amen. 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 Regardons là en sort. Il n'y a aucune gloire sans souffrance. Amen. Amen. Et qu'est-ce que sur la terre Dieu voulait ? Nous pouvons recenser cette bénédiction qui éclate la gloire. Nous pouvons parler de la fégondité. C'est une gloire. Parce que pour avoir un enfant, vous avez vu comment les Sarah, les Rebecca, les Rachel ont souffert. Anne et tout ça, Elisabeth. En plus, neuf mois. Et donc, on peut compter. Quand on parle de souffrir, là, c'est qu'elles ont mis du temps. Oui, oui, je comprends. Il y a la gloire que Dieu a donnée. Les Sarah, beaucoup de bénédictions. Nous avons la fégondité. Nous avons la prospérité. La prospérité, c'est toutes les richesses, toutes les belles voitures, belles maisons, les réalisations, personne qui a eu le succès. Et la réussite, c'est ça. La prospérité avec tous ses paramètres. C'est-à-dire, tu te sens bien. Ça a les niveaux. Toi, tu peux croire que tu es riche et pourtant, ailleurs, Bill Gates te dépasse ou bien Google. C'est qui ? Amen. On a dit la fégondité. La prospérité, c'est une façon de manifester la gloire de Dieu sur la terre. Nous avons la prospérité. Nous avons la liberté. La liberté, c'est une gloire. Lorsque tu n'es pas libre, que tu es en prison, en prison de tes engagements, soit sataniques, soit le vol même en temps, on peut t'emprisonner. Alléluia. Et on est libre quand Jésus Christ, parce que lorsque tu gardes ses commandements, tu ne seras jamais en prison. Amen. Nous avons la vérité. Dieu voulait qu'on sache sa vérité, qu'il est Dieu, qu'il est l'unique Dieu, à part lui, à part d'autres dieux. Alléluia. Nous avons la santé. C'est une bénédiction, c'est une gloire. Lorsqu'on voit Mireille Glace, on confirme qu'elle est en santé parce qu'elle est saint-éant. Lorsqu'on voit Solange, on confirme qu'elle a la santé. On voit le saint-éant Calvino. On confirme qu'elle a la santé. La santé, c'est une gloire. Alléluia. Parce que lorsque tu es malade, tu ne peux pas être heureux. Voilà. Amen. Amen. Nous avons la santé là et nous avons la longévité. Lorsque tu meurs précocement, tu auras planté, les autres vont rester récoltés. Tu ne vas pas connaître même pourquoi tu es même venu sur la terre. Et la seule chose que nous devons défendre, c'est l'âme. Parce que si on vole ton âme, c'est-à-dire, si on vole ton âme, il n'y a pas de mort précoce. Dieu ne connaît pas ça. Moi, il peut vous dire. Parce que Dieu ne se répand pas de sa parole. Il a dit dans Genèse 6, verset 3, il dit, Les jours d'un homme se lève à 120 ans. Alléluia. Il est hors de question que tu meurs précocement à Calvino. Oui. Alléluia. Donc, voilà une bénédiction. La longévité. Nous avons la science. La crainte de l'éternel, le commencement de toute science. C'est-à-dire, l'intelligence, la sagesse, l'ingéniosité, le savoir-faire, les philosophes et tous ces gens-là. Les connaissances. Ça dit, comme le Saint-Esprit, c'est donner les talents. Amen. Amen. Donc, tu deviens marque de distinction dans un domaine. Dans un talent. Et tout le monde a les talents. C'est seulement qu'on envis les talents des autres. Chacun a un talent. Parce que Dieu donne tout ça. La gloire de Dieu est remplie sur la terre. Il y a donc la science. Nous pouvons citer, en dehors de la science, qu'est l'intellectualisme, toutes ces sciences. Amen. Parce que s'il n'y a pas ces sciences, alléluia, le monde ne va pas fonctionner. C'est Dieu qui se révèle à d'autres personnes la capacité de l'innéisme, c'est-à-dire créer des choses qui vont arranger un peu la situation de l'homme sur la terre. Tu vas quitter ici, en France, à pied. On a créé les bateaux, les avions. Amen. Donc, toutes ces bénédictions, c'est ça qui manifeste la gloire de Dieu. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que la gloire spirituelle? La gloire spirituelle, c'est toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel. Alléluia. Ça veut dire que la Trinité Sainte est en toi, tu redeviens comme à l'état initial, Dieu est en nous. C'est-à-dire que nous sommes des dieux sur la terre. Alléluia. Sans Jésus-Christ, on n'est pas Dieu sur la terre. Mais avec Jésus-Christ, que tu acceptes comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel, tu es un petit saint, un petit Dieu. Amen. C'était dans une église où on l'a acclamé parce que si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre totalement la gloire de Dieu. Alléluia. Et maintenant, pour répondre à cette question, il y a-t-il des souffrances? Vous-même, vous voyez, Jésus-Christ, Jésus-Christ passe et met dessus. Nous, nous avons été sauvés. Amen. Et ce n'est pas par le rire qu'il a mérité la place que Dieu lui donne en Philippiens 2, versets 6 à 11. Amen. On dit, il s'est humilié, il a accepté la mort, la mort, pas n'importe quelle mort, la mort sur la croix. Amen. Amen. Et Dieu, on dit, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout le nom. Il l'a souverainement élevé. Parce qu'après la résurrection, Jésus-Christ, Dieu l'a assis à sa droite et il l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout le nom. Et il dit, tout genou fléchi dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qu'il est Seigneur. Et tout le temps qu'on fasse qu'il est Seigneur. Alléluia. Amen. Donc voilà, Jésus-Christ souverainement élevé. Amen. Amen. Et lorsqu'il est souverainement élevé, c'était par la souffrance. Qu'on ne nous trompe pas. La facilité, c'est le synonyme, c'est le synonyme Satan. Parce que lorsque nous partons de l'autre côté à la sueur de ton front, Jésus-Christ, Jésus-Christ était un homme. Un homme qui a vécu pas comme tous les hommes. Parce qu'il était Dieu qui a laissé son trône. Et il s'est humilié, comme je venais de dire tantôt. Et nous les humains, lorsque nous prenons les emblèmes de la prospérité dans la Bible, Alléluia, nous voyons, prenons David. Oui. Amen. Comment il devient roi d'Israël? C'est parce que justement, il a cru au Seigneur. Il a cru, il a observé tout ce que Dieu a prescrit. Et il était obéissant jusqu'à accepter ce que son père l'envoie en mission. Ambrousse, pour garder quoi? Les animaux. Il n'a pas refusé. Sans savoir que l'endroit où tu te trouves, si tu fais bien, Dieu te bénit dans l'endroit là. Alléluia. Amen. Mireille, Dieu te bénit dans l'endroit là. Et Dieu dit, mon cœur a trouvé, Dieu lui dit, Dieu dit dans sa parole, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il s'appelle David. Et lorsque Samuel part pour oindre un roi, il croyait que c'était les fils d'Israël qui étaient les généraux, les capitaines et les riches, et tous ceux qui avaient la prospérité. Mais lorsque Dieu lui dit, il demande à son père Israël, sont-ce là tous tes enfants? Il lui a dit, non, il y a quand même un dernier qui est Ambrousse, il garde le troupeau, voilà. Et on l'envoie appeler et lorsqu'il s'est présenté devant le prophète, alléluia, parce qu'on dit, confiez-vous à l'éternel, vous serez affermis, confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Et pour qu'Israël réussisse, amen, il a fallu que Isaïe accepte à envoyer prendre David dans les brousses. Et lorsque il est venu, on l'a ouin. On l'a ouin, roi, avant même que les choses arrivent. Amen. Donc nous sommes ouin par le Saint-Esprit, par la Trinité Saine, tout ce qui est accepté Jésus-Christ. Nous sommes des gens prospères, des gens glorieux, en avance, alléluia. Et maintenant, on attend l'accomplissement par la matérialisation de cette gloire, dans un domaine ou dans un autre. Amen. Et nous avons vu, pour que David devienne roi matérialisé, est-ce, ça a été facile? On lui demandait d'aller couper les prépices des hommes, des milliers et des milliers, pour épouser, pour devenir roi. Et lorsque, Saoul me m'a compris que voici mon rival. Amen. Voilà une gloire. Est-ce pas les dents qu'il a eu la gloire là? Non. Non. Alléluia. Nous avons Salomon. Salomon qui est le fils de David. Salomon était un enfant adultérien. Amen. Amen. Il est iné. On ne fait pas mention de lui dans les fils de roi des Absalons. Et tous ces fils de roi qui étaient bien habillés, ils ont fait l'école. Salomon était derrière les maisons. Amen. Il n'a reçu aucune instruction. Amen. Et c'est parce que Dieu l'a, où Dieu l'a choisi, Salomon est devenu roi. Amen. Lorsqu'il devient roi, il comprend qu'il n'a pas fait les études, il n'a pas la sagesse ni l'intelligence. C'est tout ce qu'il a demandé à Dieu, la sagesse. Amen. Parce qu'il a été surpris par cette gloire. Parce que Dieu élève qui veut, il bénit qui veut au moment, dans un temps comme dans un autre. Amen. Bref, tous ceux qui sont en Dieu sont des probabilités de l'élévation, de la gloire de Dieu matérialisé dans un domaine ou dans un autre. Amen. Si nous prenons Joseph, est-ce qu'il est arrivé en Égypte, il est devenu premier ministre? Non. Non. Amen. Il a souffert. On l'a vendu, il était menacé de mort. Tout le monde connaît l'histoire. Voilà, la personne qui ne connaît pas Anakali dans Genèse. Amen. Mais prophétesse, est-ce qu'il n'y a pas les gens qui ne sont pas en Dieu, mais qui ont la gloire? Parce que tout à l'heure, l'apôtre Olinga disait qu'on ne peut pas aller, il y a les voleurs qui sont célèbres, on ne peut pas dire qu'ils ont la gloire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas en Jésus, qui ne sont pas en Dieu, mais ils ont fait les choses dans leur faux faux faux, finalement ils ont eu la gloire? Je ne sais pas pourquoi ce que tu appelles faux faux faux. Il y a ce qu'on appelle une vaine gloire. Ah, une vaine gloire. La gloire vaine. Il y a une vaine gloire, c'est-à-dire la personne fait semblant d'être heureux, d'émerger, de m'as-tu vu? Et pourtant la personne est malheureuse. On ne sait jamais comment il a trempé, comment il a fait. Amen. C'est ça qu'on appelle une vaine gloire. Alléluia. Et même cette gloire, même en Dieu, amen. Lorsqu'une personne atteint un niveau de gloire, son premier ennemi c'est souvent Dieu. Son premier ennemi, vous avez vu Salomon. Sous ce que Dieu lui a prescrit, il a foulé ça aux pieds, parce qu'il avait la gloire. Alléluia. Amen. Donc la gloire parfois éloigne l'homme de Dieu et on va revenir. Là on dit qu'il est difficile à enrichir, d'hériter le royaume des cieux. Donc la gloire devient souvent l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu. Tellement tu as la gloire que tu es déjà Dieu. Tu peux t'enorgueillir en fait, c'est ça. Il faut souvent voir, lorsque les Américains sont, les stars américaines en concert, elles sont comme des dieux. Ils sont imbues. Oui, on les idolâtres. Avec les cha-cha. Oui, on les idolâtres et il faut voir comment, ils ont l'impression que c'est eux qui gouvernent même le monde. Alléluia. Voilà les... L'autre État a même dit que les bites sont célèbres que Jésus. Il est quoi ? Ça c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne devons pas nous adonner à ces choses. Dieu n'aime pas qu'on adore autre chose en dehors de lui. C'est à lui seul la gloire totale. Amen. Il ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire. La seule personne qui a dit de gloire, c'est l'éternel. Et nous donne simplement les miracles, les prodiges, les guérisons, les choses extraordinaires pour manifester et faire croire aux païens qui cherchent ces choses que Dieu est réellement. Dieu est vrai. Amen. Parce que même quand tu es dans ta toute puissance, avec toute la gloire, Dieu te met souvent, Dieu met toujours un petit truc qui te limite. Et Paul avait les charses. Amen. Il lui dit, ma seule grâce te suffit malgré tous les miracles qu'il faisait. Amen. Tout riche de Dieu. Alléluia. A des limites. Vous voyez comment Salomon avait une compassion pour les... Il était limité. Vous avez vu Samson dans toute sa gloire. Il avait une puissance de détruire mille personnes. Toute l'armée philistine. Il pouvait la réduire en une minute. Mais il avait des faiblesses sur les femmes. Et il tombait avec les prostituées. On a vu tout le monde connaître l'histoire. Et vraiment. Donc, toi qui es à la délai, la gloire. Amen. Ne te mord pas de ceux qui n'ont pas encore la gloire. Et ceux qui n'ont pas encore éclaté et manifesté. La gloire de Dieu. Dieu le mette des temps et des circonstances. Et il est bien de... Il ne faut pas jalouser. Jalouser ceux qui sont déjà élevés. Alléluia. Pour peut-être, ça veut dire que lorsque Dieu vous donne même la gloire. Lorsqu'il vous donne la gloire que vous n'avez pas cherché. Il faut être très sage. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez même tomber. C'est pourquoi il faut rester humble. Il faut demeurer humble. Si Jésus-Christ même, qui est égal même à Dieu. Alléluia. Il s'est humilié et devenait un homme. Et celui-là, il est mort. Pas n'importe quel mort. La mort sur la croix. Sois-nous les imitateurs de Jésus-Christ. Alléluia. Humble jusqu'à la mort. Parce qu'il y a des gens qui supplient le Seigneur. Qui se mettent à genoux tous les jours. Ils prient. Papa, je veux réussir. Et maintenant, dès que le Seigneur les élève. Et les met à la place où il faut. Et ils ont déjà la gloire. Et tout. Ils se retournent même contre le Seigneur. Ils commencent à faire des choses incroyables. Et par l'air. Le diable les capte. Amen. Et les fait quoi ? Parce qu'il y a l'autre vaine gloire. Voilà. L'estamania, la célébrité. C'est la vaine gloire. Qui te donne le talent ? C'est Dieu. Qui te donne la beauté ? C'est Dieu. Qui te donne les enfants ? C'est Dieu. L'or et l'argent appartiennent aussi à Dieu. Comment on peut te tromper en chemin pour te faire croire que. Fais ceci. Tous les alliances sataniques avec nous. Tu seras plus élevé. L'être humain est très. Et je dis imbécile. Alléluia. Amen. Parce qu'à un niveau de gloire. La personne oublie le créateur. Oublie le créateur. Et on lui fait croire que. En fait. Ces histoires. C'est l'idée du bien. C'est l'idée du bien. Ce n'est que les pauvres qui prient. Achifo. Si on t'a dit ça. Il est temps d'arrêter et revenir à Christ. Parce que c'est Dieu qui élève. Pourquoi tous ceux qui sont dans les alliances maléfiques. Ne deviennent pas des grands. Amen. Amen. Donc. Je dis. La gloire ne se donne pas. Amen. Il s'achète. Il s'achète. Que vas-tu dire à un jeune homme. Qui quitte ici. Au Cameroun. Il arrive en Algérie. Il se bat. Il se bat. Il se bat. Il arrive en France. Il arrive dans les pays qu'il veut arriver. Amen. Il se bat pour chercher son mange-pain. Il met du temps. Même après dix ans. Il devient quelqu'un qui vient. Qui vient construire sa case au Cameroun. Amen. Sa gloire. Lorsqu'on va admirer sa maison. Il a mis le temps. La parole de Dieu dit. Ne regarde pas la richesse d'un vieillard. Alléluia. Ne regarde pas sa richesse. Donc. Combats le bon combat de la foi. Achève la cause. Et la couronne de gloire te sera accordée. Alléluia. Et donc. Dieu ne connaît pas le parlement. Ne nous trompons pas. Comment tu peux passer le temps à prier. À prier. À gêner. Tu es seulement à l'église. Tu ne sors pas. Booster ton miracle. Dieu dit à Abraham. Quitte cette patrie. C'est de l'autre côté. Il lui a dit. D'aller qu'il a eu. Et les enfants. Et la prospérité. Nous tous nous connaissons l'histoire. Amen. Quitte. Combats le bon combat. Jésus Christ a combattu. Amen. Paul a combattu. Je dis le combat de la foi. Ça dit. Mourir pour Jésus Christ. Vivre pour Jésus Christ. Et faire tout pour Jésus Christ. Et Jésus Christ doit être ta priorité. Quel que soit ton degré de gloire. Et lorsque même tu as la gloire. Ce n'est pas pour toi seul. C'est pour que. Tous ceux qui sont autour de toi. Tu dois témoigner la gloire de Dieu. Et les gens qui ont honte. De témoigner que c'est Dieu qui m'a aidé. Je ne sais pas comment ça se passe. Que tu renis ton créateur. Amen. Si tu es déjà en haut. Amen. Regarde en bas qui tu peux. Dieu va t'utiliser pour aider les gens. Parce que Dieu te parle. Dans le cœur. Que soutien ceux-ci. Achète les cahiers aux enfants. Fait les aumônes. Alléluia. Construis les temples de Dieu. Combien de gens riches construisent les temples de Dieu. Qui marqueront de génération en génération. Où les gens viendront écouter les enseignements pour la gloire de Dieu. En fait. La gloire que Dieu éclate sur toi. C'est pour que sa gloire demeure sur la terre. Elle est éternelle à lui seul la gloire. La gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc. Que nous arrêtons. Un pasteur qui a déjà l'opé les miracles. L'opé les prodiges. Il n'est plus là pour Christ. Il n'est plus là pour Christ. Il cherche maintenant seulement ses miracles. Et même jusqu'à quel niveau. Alléluia. Amen. Même s'il faut emprunter des voies tortueuses. Telle voie paraît bonne à un homme. Mais son essuie c'est la mort. Donc. Même si le pasteur Dieu t'a donné déjà la capacité. Comme Moïse. De Moïse. Dieu dit à Moïse. Aujourd'hui. Alléluia. Ma gloire va éclater. Amen. En Egypte. Alléluia. Puisqu'il y a certains qui disent que tout chemin mène à rond. Tout chemin mène à rond. À suivant. C'est Jésus Christ. C'est Jésus Christ qui est le chemin. La vérité. Et la vie. Et c'est la vérité. Bien aimé. J'ai suivi quelque part hier. Moi je préfère citer le nom. Soit disant un témoin de Jéhovah. Qui dit. Il n'existe pas l'enfer. Je lui ai dit que. Marabou. L'enfer existe. Le paradis existe. Si vous avez de tels enseignements. Si vous êtes dans de tels. Parce que nous les enseignants. Amen. De la parole de Dieu. On égare plusieurs. Et la parole de Dieu dit. Qui seront jugées sévèrement. C'est tout ce qui égale. Tout ce qui égale. Le peuple de Dieu. Donc. Cette gloire. Elle est bien calée. Lorsque tu es en Jésus Christ. C'est Dieu seul qui peut garder sa gloire. Et tu verras une personne qui a telle la gloire. Amen. Il devient mendiant. Alléluia. C'est parce qu'au temps de sa gloire. Il n'a pas passé le temps à jeter le pain. À jeter le pain. Dans ce bord. On dit que tu le retrouveras. Dans l'autre bord. Il était seulement. Dans son ventre. Sa famille. On dit quoi? Sa famille. La famille comprend. Le père. La mère. Et les enfants. Alléluia. La famille commence à Jésus Christ. Et lorsque. Et lorsque. Tu enseignes. La crainte de Dieu. A tes enfants. Lorsque tu es riche. Amen. Cette richesse ne périra jamais. Nous avons l'exemple. Jacob a béni. Lorsqu'il disait. Il donnait bénédiction. A ses enfants. Il a béni. Judas. Alléluia. Dans la ligne de Judas. Nous voyons aujourd'hui. Le sceptre de la royauté. A démarrer. Pour tous ceux qui sont obéissants. Envers l'éternel. Alléluia. Le sceptre de la royauté. Nous sommes des rois. Parce que nous avons Jésus Christ. Nous ne sommes pas des reines. Parce que c'est diminué. Amen. Nous sommes des rois. Pour manifester la gloire de Dieu. Dans nos vies. Dans nos corps. Dans nos âmes. Dans nos esprits. Mais j'exhorte. A une personne. Que la vraie gloire que tu dois chercher. C'est l'éternité. Où passeras-tu l'éternité? Alléluia. Il y a le paradis. Écoute-moi bien. Mais il faut accepter Jésus Christ comme Seigneur. Je dis que si tu n'acceptes pas Jésus Christ comme Seigneur. Et maître personnel. Tu n'irriteras pas la vraie gloire. Même qui t'attend. C'est-à-dire. La Jérusalem se laisse. Amen. Et pour mériter la Jérusalem se laisse. C'est-à-dire le paradis. Il faut souffrir. Il faut souffrir. C'est-à-dire. Savoir éviter le péché. Ménévis de sanctification. Adorer Dieu. Évangéliser. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Accepter. S'aimer dans l'œuvre de Dieu. Se priver de beaucoup. Se priver de beaucoup de convoitises. Beaucoup de choses charnelles. Tu ne peux pas être commandé par ta chair. Hallelujah. Tu ne peux pas être dominé par ta chair. Tu dois te battre pour que la chair soit inférieure à l'esprit. C'est ça. C'est la souffrance. C'est une souffrance. Parce que si on te dit qu'il faut prier. Prier sans cesse par exemple. Il faut prier sans cesse. C'est rappeler ton créateur. Chaque fois-ci. T'humilier. Parce que ce n'est pas parce que tu as le matériel. Tu as les finances. Tu as la beauté. Tu es ceci. Cela. Amen. Que tu penses que tu es arrivé. Non. Il faut te rapprocher de ton créateur. Celui-là qui est le dure multiplication. Il va même multiplier ta richesse. Ta gloire. Amen. Et donc. Il faut plutôt davantage chercher le chemin qui mène à la vraie gloire éternelle. Où passer-le-tu ton éternité. Ton âme est la photocopie de ton corps sur le plan spirituel. C'est ça l'âme. Hallelujah. Ça te représente valablement. Amen. Et donc il faut chercher cette gloire qui est le paradis. Et pour hériter le paradis, il faut combattre le bon combat de la foi en Jésus-Christ. Et la couronne de gloire. Garder la foi. Achever la course. Garder la foi. Et la couronne de gloire te sera accordée. Pas la gloire sur la terre. Parce que ce sont les païens qui changent. Nous, nous vivons dans la gloire de Dieu. Nous savons que nous sommes dans la gloire. Et nous combattons dans la victoire. Qu'est-ce que la pauvreté pour un fils de Dieu ? Qu'est-ce que la misère connaît plus ses souffrances ? Parce que ça passe par les médecins de Jésus-Christ. Il a porté tout ça. Nous n'avons plus besoin de nous inquiéter. Il dit dans Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien. Oui, c'est si. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses. Et en toutes choses. Fais connaître tous vos besoins à Dieu. Vous ne faites pas des supplications et des prières. Avec des actions de grâce. Il faut remercier Dieu si tu es riche. Même si tu es pauvre. Tu sais quand. Le maître des temps et des circonstances peut changer ton histoire. Au moment même que je parle ici. Amen. Parce que c'est lui qui convainc les cœurs. Les cœurs de Dieu. Les cœurs des hommes sont dans les mains de l'éternel. Ils les inclinent partout comme ils veulent. Amen. S'il doit mandater Bill Gates de te donner mes réglages. De te donner 100 milliards maintenant. Ça ne coûte rien. Il aura tout pour que. Et on va virer dans ton rythme. Alléluia. Amen. Et nous pourrons. Et toujours dans Philippiens. Alléluia. Nous puissions tout par celui qui nous fortifie. Amen. Philippiens 4.6. Philippiens 4.6. Alléluia. Je puis tout par celui qui nous fortifie. Je puis tout par celui qui nous fortifie. Il suffit. 4.13. Hein. C'est Philippiens 4.13. Philippiens 4.13. C'est Philippiens 4.4 qui a dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. On ne peut qu'avoir la vraie gloire. Lorsqu'on est caché derrière Dieu. Parce qu'une veine gloire. Tu es oppressé. Tu es mal à l'aise. Tu as des contraintes. Tu as même des sacrifices à faire encore. Comme Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Avant quiconque quoi en lui ne périsse. Alors tu te retrouves à l'état de Dieu. Il faut sacrifier des gens pour que tu maintiennes la veine gloire. Alléluia. Combat. Combat et combat avec Dieu qui est ton soutien. D'où te viendra le secours ? Le secours te vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu viens d'accaparer des choses de la terre. C'est toi qui as créé ça. Donc on doit se battre pour quelle gloire alors pour terminer ? On doit se battre. Alléluia. La gloire. La première gloire c'est que la gloire est spirituelle. Accepter. Connaître Dieu. L'obéir. Accepter Jésus comme Seigneur. Et mettre personnel. Et la gloire de la terre que toi-même. Amen. Dieu nous a donné le libre habite. Comme vous êtes les meilleurs journalistes et tout ça. Et n'est-ce pas ? Vous souffrez. Parce que vous devez être là. Vous connaissez ce qu'on appelle le temps. Donc sur la terre. Il y a la gloire avec toutes ses bénédictions. La santé. La prospérité. La science. La liberté. La vérité. Et toutes ses bénédictions. Alléluia. On combat pour les avoir. Ne reste pas là. Les mains croisées. Pour dire que tu ne veux pas travailler. Un pasteur qui ne travaille pas. Il est rejeté même par le peuple. Amen. Amen. Donc la gloire d'abord sur la terre. Dieu nous a promis la gloire sur la terre. Et la gloire dans l'autre monde. Et lorsque Jésus-Christ va revenir. Alléluia. Lorsqu'il va juger les vivants et les morts. Amen. Que les morts. Nous qui allons mourir maintenant. On ne sait jamais. Parce que Jésus-Christ a dit. Il ne connaît même pas le temps là. C'est Dieu le Père qui connaît ce temps. Et il faut croire en Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ reviendra. Nous allons ressusciter. Nous allons vivre au paradis. Et les vivants. Dieu va reconvertir le paradis. Amen. Et nous vivons dans la gloire. Et la vraie gloire donc. C'est la gloire spirituelle. C'est-à-dire rester au sein de Dieu. Tous les jours de sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Et les descendants que tu vas laisser. Il faut les rappeler Jésus-Christ. Qui c'est ? Si Jésus-Christ va les trouver vivants. Ils seront jugés. Alléluia. Et ils irriteront le paradis. Le jardin d'éden qu'on a perdu en avance. Parce que ça arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Révérend. Merci, Révérend. On est à la fin de l'émission. On va tout simplement dire au revoir. Quelqu'un demande s'il y avait tapé quelqu'un. Merci d'être venu. Et bon retour à Yaoundé. Bon retour. Je suis Yaoundé. Un coucou à l'apôtre. Elle répond au numéro. Oui, je réponds au numéro 699-699-280. 699-699-280. Voilà. Et je fais un coucou à Jojo de Tidritude. Qui nous regarde très attentivement depuis le marché central de Douala. Ils sont connectés. Merci en tout cas. On se retrouve demain. Merci à toute l'équipe. Et voilà. À demain. À tous ceux qui nous regardent. Et que tout le monde soit béni. René Valdez qui nous regarde. Prompte rétablissement à toi. Coucou à toi. Ciao. La gloire. À demain. Est-ce que vous avez vu votre télé ? Est-ce que vous avez vu votre télé ? Est-ce que vous avez vu votre télé ?